Pascal qui est nu, la moitié du film. Euh, coupez. Ah bah non ! Ah bah non ! Ah bah non ! Alors moi, c'est Pascal, Pascal Demelon, qui a la joie d'interpréter Yvan dans le film Homme en bord de la crise de nerf d'Audrey Dana. Moi je suis Mickaël Gregorio et j'ai l'immense bonheur d'interpréter Noé. Bonjour, je suis François-Xavier Demaison et je joue Antoine dans le film d'Audrey Dana qui sort le 25 mai. Eh bien, on va faire un format équipe sur Melty. Cet personnage que tout sépare, enfin qui n'a rien en commun, cet homme au bord de la crise de nerf, va faire une thérapie, une sorte de retour à la terre, à la nature, animée par une coach en bien-être, Omega, qui est une femme, et qui va leur faire faire des épreuves, un vrai parcours de vie, de santé, en tout cas une vraie thérapie qui va faire qu'ils vont peut-être aller mieux à la fin du film. Parce qu'il a la générosité de nous faire partager tout le monde qu'il y a dans sa tête et ils sont nombreux, beaucoup, beaucoup. Mais il y en avait d'autres qui n'étaient pas au reste non plus. Et Laurent Stoker également. Et Laurent Stoker avec la connerie, Ramzy aussi. Et quand j'ai un petit coup de cafard, hop, vidéo, Laurent Stoker, François-Xavier Demaison. C'était formidable. Mickaël ! Mickaël ! Effectivement, j'ai bien aimé garder plein de souvenirs de moments de vie sur le tournage. Il a une grande générosité à ce niveau-là, il veut capter, il garde et de temps en temps, il nous en balance une pour la mémoire et pour le plaisir. Des choses qu'on peut partager sur les réseaux et des choses qu'on ne peut pas partager. Tous les trois, je trouve ça, on a tous nos petites névroses, nos petits moquages. Alors moi, c'était soit la petite thérapie ou alors c'était, comment dirais-je, le salut. Je suis au bord du gouffre. Tu parles de ton personnage. De ton personnage, là. Ah non, tu parles de ta vie, parce que non, c'est extraordinaire. Parce que moi, c'était comme toi. Cette mise en abyme était sublime. Pascal, qui est nu, la moitié du film. Euh, coupé. Ah bah non. Oui, c'est un peu vrai, d'avoir été effeuillé comme ça, ça donne des sensations assez étonnantes. Dans le froid. Il a eu des chauds froids, assez violents. Bravo à la Demolon. Allez voir le film et puis vous comprendrez pourquoi. Ils l'ont gardé aussi au montage. C'est Thierry. Thierry Lhermitte. Oui, il adore ça. Ah, il est chez lui. Et Marina aussi, tu vois. Marina, et évidemment Audrey. Non, pourquoi ? Tu l'as dit ? Oh non, j'espère pas. Non, non. Aucun. Yvon, je l'espère beaucoup plus mal que nous. Bonne question. Aucun, je crois. J'aurais aimé sauter de cette cassette-là. Moi aussi, j'aurais aimé. Ça n'a pas eu le droit. Ça n'a pas eu le droit. Trop dangereux. Il y a un décadreur qui s'est dit, bon, du coup, je vais y aller. Il s'est cassé le pied. Il a dû partir. Le type avait 50 cm de circonférence en sautant de 12 mètres de hauteur. Oui, aïe, aïe, aïe. On pouvait balancer ou pas ? Je pense que c'est moi et Laurence Toquet aussi. On vous a rejoint quand même un peu. Voilà, vous étiez en tête du peloton et nous, on était un peu derrière. Mais on était dans votre aspiration, quoi. On était les polydornes. On était les maillots jaunes de la bouffe. Home over la crise de nerfs, c'est un film qui fait du bien. Ça nous a fait du bien et ça va vous faire du bien. Pour Melty, qui ne va pas dans les bistrots. Ahaha ! Ahaha !